Bonjour à tous et bienvenue sur En face de toi. Aujourd'hui, ce n'est pas un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se prêter au jeu de répondre à vos commentaires qui ont été très nombreux par rapport à une précédente vidéo qu'on a postée au début du mois de février sur le thème de l'argent dans le couple. Donc, j'attends mon acolyte qui doit mettre un t-shirt ré, sans doute. Donc, c'est parti, let's go. En face de toi, ça commence. Yes, c'est bon aujourd'hui. J'espère. Alors, aujourd'hui, on est devant vous car on a reçu énormément de commentaires par rapport à une vidéo qu'on a postée sur notre compte Instagram sur le thème de l'argent dans le couple. Une vidéo qui a été largement aussi repostée sur différents comptes Instagram. Donc déjà, avant tout, on tenait à remercier tous les différents comptes qui nous repostent, qui nous donnent de la force et qui nous apportent de la visibilité, notamment Lucky Day Podcast, à peu près 20h, Oremapodcast, Blackcast.fr. Donc, il y en a beaucoup. Je ne les ai pas en tête, mais vraiment, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites et pour la visibilité que vous nous donnez. Et on a un très gros, je ne sais pas comment on pourrait dire... Un gros catalyseur, Bi-YouTube. Un gros catalyseur, oui, Bi-YouTube. Qui a reposté pas mal de nos vidéos aussi. Et surtout, cette vidéo-là de l'argent dans le couple et surtout par rapport à ma réaction, quand je dis « ça ne te regarde pas », il faut comprendre que les extraits qu'on poste sur les réseaux sociaux, pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment, je ne me dirais même pas le dixième de la vidéo, c'est vraiment... C'est un extrait, en fait. C'est un extrait, voilà. Donc, un extrait, c'est une partie qui a été prise d'une vidéo qui dure un certain temps et c'est une partie qui est sortie de son contexte. Donc, c'est pour ça que Bi-YouTube, quand vous regardez à chaque fois, si vous prenez le temps de lire le texte, à chaque fois, Bi-YouTube dit qu'il faut regarder la vidéo en intégralité. Donc, on ne sait pas si les gens l'ont fait ou pas parce qu'il y a eu énormément de commentaires sur la vidéo de Bi-YouTube. Donc, du coup, on va aller sur l'Instagram de Bi-YouTube et on va regarder les commentaires et on va un peu répondre à certains commentaires parce qu'on ne peut pas répondre à tous les commentaires. Il y en a 140. Et voilà, ça serait vraiment en mode ping-pong. Voilà, ça serait vraiment trop long. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo. Yes. Et surtout de rebondir par rapport à ce point-là parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Vas-y, vas-y, lis déjà quelques commentaires. Alors, il y a énormément de personnes qui ont dit qu'elles ont été choquées par le « ça ne te regarde pas ». Déjà, ça ne te regarde pas. L'argent que j'envoie à ma famille... Est-ce que tu penses... Est-ce que tu dois me le dire ? Donc, toi, tu m'as répondu « ça ne te regarde pas » et là, « I am shocking ». C'était... Donc, alors, pourquoi est-ce que tu m'as répondu ça ? Non, déjà, je voulais toi que tu me dises pourquoi toi, ça ne t'a pas choqué ? Parce que déjà, ce n'est pas une situation qu'on vit. Au niveau de nos dépenses, nous, on est clair à 100% et on est transparent sur nos dépenses. Donc, voilà, on n'a pas ce problème-là. Et aussi, je n'ai pas été choquée parce qu'en fait, moi, je pars du principe qu'une fois que... Et c'est ce que j'ai dit dans différents commentaires. Pour moi, dans un couple, une fois que les finances du couple, de la maison ont été réglées, ont été établies et qu'il reste de l'argent dans mon porte-monnaie ou dans son porte-monnaie, en fait, moi, je n'ai en aucun cas la mainmise ou le droit de savoir ce qu'il fait avec son argent. En fait, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Tant que, voilà, les factures, elles sont payées, tant que le frigo, il est plein, tant que les enfants, ils ont des vêtements sur le dos, enfin, tant que, voilà, toutes les charges... Toutes les charges communes qu'on a dans un couple... Elles ont été réglées et que, voilà, c'est bon. Je ne vois pas en quoi ça dérangerait qu'ils ne me disent pas ce qu'il fasse avec son argent, quoi. C'est son argent, en fait. Donc, voilà pourquoi ça ne m'a pas dérangé. Moi, je pense que ce qui a plus choqué les gens, c'est le fait que les gens se sont arrêtés sur « ça ne te regarde pas ». Déjà, ça ne te regarde pas. Ils se sont dit que... Oui, mais demain... Tout l'argent, peut-être. Oui, tout l'argent ne te regarde pas. Et aussi, j'avais rajouté « Toutes mes finances ne t'appartiennent pas ». En fait, c'est vrai, parce que quand tu es dans un couple avec une personne, nous, pour notre cas, on est en couple, pour ceux qui ne le connaissent pas. Tout à fait. Je pars du principe où, comme elle a dit, on a des dépenses communes, que ce soit à la maison, le loyer, peu importe toutes les dépenses qu'on a établies, que ce soit à l'investissement, au voyage, on a un montant qu'on se fixe. Et après ce montant-là, ce que moi, je veux faire, si je veux m'acheter un objectif qui coûte 1200 euros, je ne veux pas demander à ma femme « Est-ce que je peux acheter un objectif ? » ou le lui dire. Et pareil, si je veux aider un cousin au bled, par plaisir, parce que je sais très bien que je n'ai pas envie de le lui dire, tout simplement, et vice-versa. Donc, je pense qu'on a cette un peu incompréhension de l'argent dans le couple où on se dit forcément « Oui, vu que vous êtes en couple, ça y est, tout doit être dit, côté finances, tes finances m'appartiennent. » J'ai vu beaucoup des commentaires des femmes qui disaient ça. Mais grave. En fait, non, je pense que c'est une illusion. Moi, en tout cas, je parle pour mon cas, je pense que c'est une illusion de se dire que parce que tu es en couple avec un mec ou une femme et tout ce que tu dois faire financièrement, elle doit être au courant. Non. Encore, il faut déterminer un cadre de couple, des dépenses, des investissements que vous avez en couple, mais après, elle n'a pas besoin de savoir. Peut-être qu'elle peut savoir combien tu touches, mais comment tu dépenses tes sous, c'est juste normal. Je ne sais pas pourquoi ça choque les gens que je dise que ça ne te regarde pas. Après, peut-être qu'effectivement, peut-être que le ça ne te regarde pas. Peut-être qu'il était... Par rapport au contexte de cette vidéo-là, je pense que je peux comprendre pourquoi d'autres personnes l'ont pris comme ça. Oui, voilà. Peut-être que le ça ne te regarde pas était maladroit, en fait. Mais c'était juste pour dire, en fait, qu'à un moment donné, voilà, on a un pot commun. Une fois que le pot commun, il a été cassé et que tout a été réparti dans la maison, le reste, on ne te regarde pas. C'est ça, en fait. À un moment donné... Moi, je ne sais même pas pourquoi on fait un gros coup dessus. C'est ça, mais bon, il fallait qu'on fasse une vidéo parce qu'il y a eu énormément de commentaires. Mais après aussi, il y a eu plusieurs personnes qui ont compris, effectivement. Il y a eu plusieurs personnes qui ont compris, donc déjà, ce qui est bien. Plusieurs personnes qui ont compris que l'envoi d'argent en Afrique est nécessaire et utile pour certaines personnes, comme d'autres personnes n'ont pas compris ça aussi. D'autres personnes ont dit que l'envoi d'argent en Afrique, ça favorisait le fait que les personnes en Afrique ne se bougent pas le cul, en gros, et qu'elles attendent la personne en France qui envoie de l'argent. D'autres personnes ont compris aussi que moi, ça ne m'a pas choqué parce qu'on se connaît et parce que je te connais. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas compris la réaction des gens parce qu'on s'est dit mais en fait... C'est normal, quoi. Il y avait un commentaire qui disait « Demain, si tu as un problème, c'est qui qui va t'aider ? Est-ce que ça ne va pas être ta femme ? » En fait, encore pareil, je ne vois pas douer le rapport. Ce n'est pas parce que je vais envoyer des sous pas sécrètement mais que je vais décider d'envoyer des sous au Blade et qu'un jour, si je m'appauvris, ça doit être le Blade qui va me dépanner. Encore une fois, notre couple, il est... On a des choses qu'on détermine, que ce soit l'investissement, que ce soit la sortie, que ce soit tout, loisirs. D'abord, ton couple et ce qui déborde après, tu satisfais les autres. Mais il n'y a pas aussi ce truc de... Tu fais passer qui est en premier, qui est en second. Non, je pense que quand tu es en couple avec une femme, tu te dois de renforcer d'abord ton foyer. Bien sûr. Mais aussi, tu as des obligations envers ton père et ta mère. Si ton père et ta mère n'habitent pas dans ton foyer, il n'y a pas qui est plus important et qui est moins. Je pense qu'en tant qu'homme, c'est à toi aussi de... Effectivement, si vous regardez la vidéo, je parle de créer des systèmes qui vont alimenter tous ces membres de la famille, en tout cas pour ceux qui veulent aider des gens, pas que financièrement, mais aussi avec des business. Peut-être qu'on va aider sous, ce n'est pas bien, il faut créer des business. Allez voir la vidéo. Mais c'est ça en fait. Allez voir la vidéo. Avant tout, avant de lâcher votre commentaire, allez voir la vidéo et vous comprendrez quel est notre point de vue par rapport à ça. Abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires surtout sur la page Apple Podcast. On a vu quand même, il y a des étoiles, vous avez lâché des étoiles, mais il faut écrire des commentaires. Je sais que les gens, c'est un peu trop d'efforts, mais s'il vous plaît, c'est la seule manière que vous pouvez nous aider. Laissez des commentaires, comme ça l'algorithme va faire son jeu. Il va recommander notre podcast à certaines personnes parce que je pense que c'est des sujets assez intéressants qu'on aborde, notamment on a parlé de retraite. Il y a beaucoup de sujets, je pense, dans un foyer qu'on aborde dans ce podcast qui mérite d'être découvert par d'autres personnes. Tu as autre chose à dire ? Tout à fait. Ben non, exactement comme tu as dit, de laisser des revues, de laisser des commentaires, de regarder les vidéos en intégralité, c'est mieux que de prendre un petit bout et d'un à un. Après, franchement, nous, on ne le prend pas personnellement, mais ça nous fait sourire parce que franchement, il y a des commentaires qui n'ont tellement rien à voir. En fait, il y a eu des références par rapport à la religion, par rapport à Adam et Ève. Mais bien sûr, il y a eu des références par rapport à Adam et Ève. Il y a eu des références par rapport à ma couleur de peau aussi. Enfin, des trucs. On se dit, les gens, vous vous lâchez, mais en fait, allez voir la vidéo. Prenez 40 minutes, 30 minutes pour regarder la vidéo. Et après, de là, faites un vrai retour sur ce que vous avez vu. En tout cas, merci beaucoup, YouTube, de toujours nous supporter. Merci aussi à toutes les autres plateformes de podcast et tous les autres Instagram de nous mettre en avant. Et on vous prépare des nouvelles choses un peu croustillantes qui vont vous faire parler et qui vont vous faire réagir. Et voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. En face de toi. En face de toi.